Vous présidez la Fédération Nationale de l'Industrie Laitière, disons-le simplement, vous représentez nos géants de l'agroalimentaire Danone Lactalis Bell. Je précise que vous ne produisez pas de lait, vous le transformez pour qu'il arrive dans nos rayons et ensuite dans nos frigos. Merci de prendre la parole ce matin sur RTL. Plusieurs centaines d'agriculteurs de la Confédération Paysanne ont investi hier le siège de Lactalis à Laval en Mayenne. Lactalis qui regroupe, je démarque, comme Lactel, Président, Bridel, Salakis ou Galbani. Des éleveurs qui vous accusent de tirer les prix toujours vers le bas, d'être des prédateurs de la valeur du revenu paysan et de pratiquer, je cite, un lactocide. Lactocide, que leur répondez-vous ce matin ? Merci de votre invitation. C'est important de pouvoir prendre la parole aujourd'hui à 48 heures avant le début du Salon de l'Agriculture. La Fédération de l'Industrie Laitière, c'est une centaine d'entreprises adhérentes, 300 laiteries et fromageries. Vous avez parlé des leaders mondiaux, on est fier. C'est aussi 80% de PME et d'ETI, d'entreprises familiales, indépendantes, basées dans les territoires. Vous nous dites qu'on ne représente pas que les industriels, je vous ai bien compris. On représente tous les acteurs, on a des TPE, des PME, des ETI, et en fait c'est tous ces acteurs-là qui travaillent au quotidien et qui vivent au quotidien à la proximité des éleveurs et qui comprennent en fait la colère et la gronde des éleveurs actuellement. Ce lactocide dont vous accuse la Confédération Paysanne, le mot est fort, qu'est-ce que vous leur répondez ? En fait, on est à 48 heures du salon, il faut bien comprendre ce que les éleveurs nous envoient comme message. Le premier message, et je pense que ça fait maintenant quelques semaines qu'ils l'évoquent, c'est un problème de reconnaissance. Ils veulent que le travail qui consiste à nourrir la population et apporter une alimentation saine et durable à cette population-là soit reconnu en France par les pouvoirs publics, par les décideurs économiques. Et le deuxième message qu'ils nous envoient, c'est un message également de simplification. Trop de normes, trop de complexification. Mais vous choisissez les messages qu'ils vous envoient, ils vous parlent d'abord de leur prix. Ils parlent aussi, ils veulent vivre correctement de leur travail et avec une juste rémunération. Et là-dessus, les laiteries et les fromageries que je représente ont pris leur responsabilité. Depuis deux ans, on a augmenté le prix du lait de 25%. Plus un rythme plus rapide que celui des coûts de production des éleveurs. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux ? On peut toujours faire mieux. Mais quand on compare la France par rapport aux autres pays européens, la France actuellement est un pays qui paye le mieux le prix du lait par rapport à nos voisins allemands et à nos voisins irlandais notamment et nos voisins néerlandais. Il y a tellement de profits qui ne ruissellent pas vers les producteurs et les éleveurs. C'est un scandale absolu, nous dit Mme Marandola, porte-parole nationale des syndicats. C'est faux ? Alors, on a beaucoup de sujets autour des marges et je pense qu'il y a un certain nombre de rapports de l'Inspection Générale des Finances, de l'Observatoire de la Formation des Prix et des Marges qui montrent depuis deux ans que non seulement les marges de l'industrie laitière sont des marges très faibles, on est une industrie de volume, on a à peine 1 à 2% de marge nette par an et toutes les enquêtes ont montré, et toutes les études ont montré que la plupart des acteurs ont pris, industrie laitière et industrie agroalimentaire, ont pris sur leur marge pour éviter que l'inflation ne se répercute auprès des consommateurs. Donc, je pense qu'on a fait notre part. Est-ce qu'on peut faire mieux ? On peut toujours faire mieux, mais je pense qu'il est important, aujourd'hui, face aux enjeux des éleveurs, d'agir en filière et d'agir collectivement. Quand vous achetez leur lait, 42 centimes le litre, est-ce que c'est logique, sincère, honnête ? Alors, moi, je n'achète pas le lait, et on prend un exemple qui est un exemple parmi tant d'autres. Vous m'avez compris, en l'occurrence, s'il s'agit de l'actalis. Est-ce qu'ils en réclament 50 et que l'actalis leur propose éventuellement 44 ? Quel est le juste prix, selon vous ? Alors, le cas que vous évoquez est un cas qui concerne un contrat entre deux parties, donc avec des éleveurs, une organisation de producteurs et un de mes entreprises adhérentes. Il y a un désaccord sur la formule de prix. J'ai envie de dire que c'est normal dans un contrat. Et ils ont saisi la médiation, un dispositif qui est prévu par Egalim. La preuve, d'ailleurs, que Egalim fonctionne. Et je crois que le dialogue est encore en cours. Donc voilà, il faut laisser le dialogue entre les parties se faire. Et vous comprendrez bien que je ne peux pas en dire beaucoup plus sur ce sujet spécifique. Donc, vous n'avez pas d'avis sur le fait des 42 centimes ? Vous estimez ça suffisant ? Alors, la question de quel est le bon prix demain pour le lait, il n'y a pas une réponse unique. Et quand j'entends les discussions actuelles, et j'entends notamment certains distributeurs évoquer le fait de mettre en place des prix minimum garantis avec des coûts de production définis nationalement, je m'inquiète un peu, parce qu'en fait, il n'y a pas un coût de production, il n'y a pas un prix de revient unique pour tous les éleveurs. On ne peut pas être avec le même coût de production selon qu'on est en bio, selon qu'on est en conventionnel, quand on est dans les Alpes, quand on est dans le Massif Central, quand on est en Bretagne. Donc, il y a des réalités qui sont différentes. C'est pour ça qu'il y a des contrats avec des clauses différentes qui permettent à chaque producteur de pouvoir justement faire valoir ses propres coûts de production. Quelle que soit la nature du lait, ce qu'il réclame, c'est tout simplement qu'on interdise la vente en dessous du prix de revient. Ça paraît normal, non ? Alors, je vous rassure, tous les contrats qu'on signe actuellement, on le signe avec des éleveurs et des organisations de producteurs pour s'assurer que leur pout de production soit couvert. Et comme je vous l'ai dit, en augmentant le prix du lait de 25% en deux ans, on a assuré une bonne rémunération des éleveurs. Pouvez-vous nous garantir qu'on ne pratique pas l'intimidation chez l'actalis ? Les agriculteurs, certains d'entre eux, protestent aussi en disant il y a des pratiques asservissantes, on nous inflige des représailles et on critique, enfin voilà, ils critiquent finalement les méthodes et le rapport de force. Je vous invite à poser cette question-là à l'actalis. Moi, ce que j'aimerais surtout évoquer aujourd'hui, c'est comment on va aborder le salon de l'agriculture demain. Est-ce qu'on l'aborde en essayant de trouver des boucs émissaires et en essayant de trouver des profiteurs dans cette crise-là ou en essayant de trouver des solutions constructives ? Nous, on aborde le salon de l'agriculture de manière constructive et déterminée. Et il y a un angle mort, en fait, dans la situation actuelle, c'est le sujet de la compétitivité. Je pense que la France ne souffre pas assez d'un manque de régulation, puisqu'on a quand même eu six lois en l'espace de dix ans. Donc l'encre est à peine sèche de la dernière loi des creosailles qu'on veut commencer à réécrire une nouvelle loi. Donc j'aurais pu faire comme Michel Birault et venir avec 400 pages, non pas de contrats, mais de toutes les lois et décrets et réglementations qui ont été produits au cours des dix dernières années, je pense qu'on aurait dépassé les 400 pages. Donc on demande, en fait, à tous ces acteurs, et notamment à des organisations de producteurs, d'intégrer tout cela dans des espaces très très courts et de pouvoir discuter avec d'autres acteurs économiques sur la même base. Mais je vous le dis autrement, est-ce qu'il y a encore des marges de négociation ? Jusqu'où peut-on aller ? Il faut, en tout cas, privilégier le droit des contrats, la liberté contractuelle, et faire en sorte de faire monter en puissance les organisations de producteurs pour qu'on puisse bien discuter, comprendre les formules de prix, comprendre les clauses de révision automatique et s'assurer que la négociation entre nous se passe bien afin qu'on puisse arriver auprès des distributeurs avec des contrats solides et qu'on puisse réussir à faire passer correctement. C'est un autre sujet. Le coût d'achat du lait auprès des distributeurs pour que ça se répercute également auprès du consommateur. Merci beaucoup François-Xavier Huard, vous présidez la Fédération nationale de l'industrie des tiers. Je le rappelle, bonne journée à vous. Merci à vous aussi.